Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Le dimanche, on a souvent envie de poulet rôti. Poulet rôti classique, on s'en lasse pas parce que c'est très bon, mais aujourd'hui on va quand même faire une variante. On va faire un poulet rôti avec des saveurs africaines. On va rajouter du citron, on va rajouter du gingembre, de la pâte d'arachide, des choses comme ça. Allez, c'est parti pour le poulet rôti saveur africaine. Les quantités, vous les aurez dans la description de cette vidéo. Il va nous falloir un poulet, il va nous falloir de la pâte d'arachide, un citron, du gingembre, de l'ail, un bouillon cube, un peu de piment, du sel et on va accompagner ça avec des légumes, une aubergine, une courgette, patate douce, oignon et un petit peu de thym pour parfumer quand même pour rappeler un petit peu le goût du poulet rôti. Je sais pas si dans la cuisine africaine on met du thym. Bah dites moi si vous avez, si vous êtes africain, est-ce qu'on met du thym dans la cuisine africaine ou pas ? Première opération, on va commencer par la sauce, sauce à base de cacahuètes. Alors on va prendre 40cl d'eau qu'on va mettre à chauffer. Donc dans une eau frémissante, on va mettre le cube. On va rajouter le gingembre que j'ai râpé, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Les gousses d'ail qu'on va presser. Je vais rajouter tout de suite ma pâte d'arachide. On va rajouter les zestes du citron ainsi que le jus du citron. Je commence à prélever les zestes. On rajoute le jus du citron. Donc là j'ai mon demi citron, l'autre moitié. On ajoute à tout ça un petit peu de piment. Je vais prendre l'équivalent à une petite cuillerée à café. Après c'est suivant votre résistance au piment, on peut mettre moins ou un petit peu plus. Allez, on va délier la pâte d'arachide et on passe à la suite de la recette. On va récupérer les légumes. On va découper les légumes en gros cubes. On dispose les légumes dans un grand plat qui va aller au four. On va faire la même chose pour la courgette. Les légumes, j'avais pris soin de les laver. On a pelé les oignons. On a pelé les patates douces. On a pelé les patates douces. Alors je vais saler un peu les légumes. Je vais donc rajouter un peu de thym. Voilà, le reste ce sera pour le poulet. Je vais mélanger tout ça. Récupérer le poulet. Je vais mettre le thym qui reste à l'intérieur. Un peu de sel. On va le poser sur le lit de légumes. Je fais un petit place quand même. Et on va venir arroser avec la sauce. On vient verser la sauce comme ça sur le poulet. On va enfourner le poulet. Départ à froid. On va monter à 180 degrés. On va compter à peu près 1h15 pour un poulet d'un kilo trois. Si le poulet est un peu plus gros, vous prolongez la cuisson. Au cours de la cuisson, on n'hésite pas à venir récupérer un peu de jus. Et à venir arroser le poulet, c'est important. Allez, c'est parti. 180 degrés. On compte à peu près 1h15 comme base. Et voilà donc un magnifique poulet rôti. Saveur africaine. Un plat vraiment typiquement convivial. On pose ça sur la table. On vient déchirer des morceaux de poulet. On vient se servir de tous ces petits légumes. En accompagnement, on aurait pu faire du riz ou de la semoule. Là, pour nous deux, je pense qu'il y en a suffisamment. On en a au moins pour 4 jours. À moins qu'on invite du monde à manger. Écoutez, moi j'étais très content de vous proposer cette recette. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. pour de nouvelles recettes. Au revoir.